Mes chers collègues, permettez-moi de vous présenter un topic sur l'hystérosalpingographie. Pour cela, on va entamer le plan suivant. On va commencer par une introduction, les objectifs, un rappel anatomique, suivi des techniques de déroulement de l'hystérosalpingographie, la sémiologie de l'hystérosalpingographie des pathologies utéro-annexuelles, et pour finir, une conclusion. L'hystérosalpingographie reste un examen de référence devant toute infertilité de plus de 12 ou 18 mois. C'est le seul examen capable d'explorer en un seul temps le canal cervico-ismique, la cavité utérine, l'aspect et la perméabilité des tremples, ainsi que la diffusion péritonéale par l'injection par voie intracervicale d'un produit de contraste. C'est un examen peu invasif et constitue une étape essentielle au cours du bilan de fécondité. Il a pour but d'affirmer le passage dans la cavité péritonéale du liquide de contraste, donc la perméabilité tubaire, ainsi de mettre en évidence des altérations ou des déformations de la cavité utérine et des altérations de la muqueuse tubaire. Il a pour objectif un rappel anatomique. Il faut bien connaître les indications de l'examen et de connaître le déroulement de la technique de l'hystérosalpingographie. Ainsi, il faut savoir reconnaître les principales pathologies. Concernant l'anatomie, l'utérus est l'organe de la gestation. C'est un muscle lisse, creux, dont la cavité est tapissée d'une muqueuse, siège de modification cyclique au cours de la vie génitale. Il est situé entre la vessie en avant, le rectum en arrière. Il présente la forme d'un cône tronqué. Il mesure environ 6 à 8 cm de long. A l'état normal, l'utérus est antéfléchi et antéversé. Antéfléchi veut dire quand l'angle qui se forme entre l'axe du corps et du col est ouvert en avant. On parle d'utérus antéversé quand l'angle que fait l'axe du col avec un plan horizontal passant par l'hysme est situé en avant de ce plan. Dans sa partie moyenne, il présente une partie rétrécie, l'hysme qui divise l'utérus en deux parties, une partie corporeale et cervicale, une mesure 5 mm. Le col utérin, c'est une zone de transition entre l'utérus et le vagin. Il a la forme d'un cylindre, un peu renflé à sa partie moyenne. Il est centré par un orifice interne et un orifice externe, perceptible au toucher vaginal. Il mesure entre 20 et 25 mm. Les trompes utérines, ou trompes de phallope, c'est le lieu habituel de la fécondation. Ce sont deux conduits musculomembraneux, paires et symétriques. Sa lumière fait communiquer la cavité utérine avec la cavité péritonéale. Elles sont situées entre l'utérus et les ovaires. Chacune a la forme d'une trompette et on lui décrit quatre segments. Segment proximal ou segment interstitiel ou intramural, il s'ouvre dans la cavité utérine par l'ostium utérin. Il a une longueur inférieure à 2 cm. Le segment ismique entre 2 et 4 cm correspond à un segment sinueux et plus fin de la trempe. Un segment ampulaire entre 6 et 8 cm, c'est un segment sinueux qui est le plus long et le plus large de la trempe, avec des pieds longitudinaux fins et réguliers. Le pavillon tubaire, c'est le segment le plus externe à forme évasée en entonnoir à contour festonné. Malgré l'apport de l'échographie et de l'hystéroscopie, l'hystérosympagographie garde sa place et est indiquée surtout en cas de stérilité primaire ou stérilité secondaire, des malformations utérines, les fausses couches tardives, des tumeurs intracavitaires, les métroragies ainsi que les polypes de l'endomètre. Les contre-indications absolues sont la grossesse intra-utérine évolutive, une infection génitale évolutive, une selle pangite dans les six derniers mois et les contre-indications relatives sont les métroragies, une opacification digestive récente, une allergie au produit de contraste iodé. Quand faire l'examen ? Concernant la technique, il est nécessaire de réaliser l'examen après les menstruations entre le 8e et 12e jour du cycle au décours de toute infection génitale et toujours s'informer d'une éventuelle allergie à l'iode. Concernant la préparation, avant le début de l'examen, il faut toujours expliquer à la patiente le principe et le but, la rassurer du caractère peu invasif de l'examen et par un interrogatoire minutieux, on doit rechercher la date des dernières règles, une grossesse en cours, des saignements actuels, une infection génitale évolutive, des antécédents de sainte pangite récente, une notion d'allergie à l'iode et pour cela, garder la patiente 30 minutes. Il faut aussi informer la patiente qu'elle peut avoir des douleurs. Concernant le matériel, on doit disposer de champs, de gants stériles, d'un tablier en plant, une lampe, un tabouret, un spéculum adapté, un tampon stérile, un antiseptique type bétatine gynécologique, des matériels pour cathétériser le col, une canule montée sur la seringue, un produit de contraste iodé à type de Télébrix, Hystéro-Iopamiron. Voici le matériel nécessaire. L'installation et la préparation, il faut toujours demander à la patiente de vie des salles. Il faut l'installer en décubitus gynécologique et faire une asepsie anovaginale, mettre en place un spéculum adapté à la morphologie vaginale et faire une asepsie du col. Prendre un cliché, sans préparation centrée sur le pelvis. Concernant le cathédérisme du col, quel que soit le matériel utilisé, il doit permettre une étanchéité cervicale parfaite pour obtenir l'opacification des trempes et un passage péritonéal. Trois systèmes sont actuellement disponibles, à savoir le système habituel de canule métallique avec l'utilisation d'une pince de posy qui est éventuellement appliquée sur la lèvre antérieure du col. Elle permet de redresser un utérus très rétro ou antéversé. Elle permet également de vérifier la mobilité de l'utérus ou de bien positionner les cols naturellement latéralisés. L'hystéromètre permet ensuite de s'assurer de la perméabilité du col, réaliser une minime dilatation de la région cervico-izmique pour faciliter le passage de la sonde et enfin de mesurer la profondeur de la cavité. Ensuite, cathédérisme du col avec la canule montée sur la seringue, à savoir que ce matériel ne permet pas de réaliser dans la foulée le cathédérisme sélectif. On a aussi un cathéter à ballonner à usage unique. Le ballonner, qui est gonflé au niveau de l'isme, empêche ainsi l'évacuation spontanée du produit de contraste. Il permet de réaliser un cathédérisme sélectif, donc réaliser une salpingographie sélective, en même temps et réaliser dans la majorité des cas avec une tulip stérile à vide, à usage unique avec préhension pneumatique, dont on adaptera le diamètre et la morphologie du col. Il permet également la réalisation d'un cathédérisme tubaire à la fin de l'histérographie. Après la mise en place, il faut injecter à l'aide de la seringue le produit de contraste sous faible pression et lentement. Le protocole normal de l'histérosalpingographie comporte sept clichés, dont un ASP et six clichés après injection de produits de contraste. Le cliché initial, qui est l'abdomen sans préparation, il est réalisé systématiquement après vidange vésicale. Il doit montrer la zone de projection de l'ensemble du pelvis, qui permet de repérer la présence d'éventuelles calcifications ou anomalies osseuses. Le cliché dit en début de remplissage, réalisé après injection d'une faible quantité de produits de contraste, à savoir entre 2 à 3 ml, dont l'objectif est de mettre en évidence de petits polypes endoutérins ou de petits myomes sous muqueux sans les noyilles. Un cliché de face en répression utérine presque complète. Avec opacification tubaire, on évalue les dimensions, la morphologie, la régularité de la cavité utérine, un passage sur morphologie tubaire et enfin le passage péritonéen. Un cliché de profilène est réalisé qui va renseigner sur l'état de l'isme et du col, la position de l'utérus, il est soit antéversé ou antéfléchie, il est antéversé ou antéfléchie, la position des trompes ainsi que la topographie d'une éventuelle lésion. Un cliché dit de remplissage complet, lorsque la cavité utérine et les cavités des trompes sont remplies avec passage tubopéritonéaire. Un cliché dit précoce ou cliché d'évacuation réalisé immédiatement après le retrait de la canule. Il permet d'étudier le canal cervico-izmique. Le produit de contraste s'écoule à travers le canal cervical sous l'effet des contractions utérines permet également l'analyse des trompes. Un cliché réalisé entre 15 à 20 minutes après ablation du matériel d'injection, il permet d'apprécier le brassage péritonéen du produit de contraste iodé et de détecter les stases utérines et tubaires. Ce dernier cliché est particulièrement utile dans le bilan de l'infertilité pour rechercher d'éventuelles adhérences péritonéales. Concernant les incidents, on note fréquemment des douleurs lors de l'examen pendant le remplissage. Elles nécessitent de diminuer la pression d'injection. On note aussi une lipothymie, une crise de tétanique. Rarement, on a des hémorragies, un passage vasculaire, des perforations utérines, une fissuration tubaire, un traumatisme, une allergie. Concernant la sémiologie des pathologies utéro-annexuelles, on note la pathologie utérine, à savoir les fibromes, le polype, une adénomyose, une anomalie de trophicité de l'endomètre, des synéchies, une malformation. Concernant la pathologie péritonéale, on note un cloisonnement des adhérences péritubaires. Concernant la pathologie tubaire, on note une obstruction, une salle pingiose nodulaire, une tuberculose génitale, un polype, l'endométriose, et ainsi la pathologie cervico-ismique. Concernant les causes utérines acquises, on a les synéchies utérines ou cervicales ismiques, habituellement secondaires à un traumatisme utérin tel que le curtage ou des manœuvres endo-utérines ou à une infection, notamment la tuberculose. Elles se traduisent par des images lacunaires, centrales ou marginales, à contours nettes, constantes, quelle que soit l'importance du remplissage cavitaire. Voici les images qui montrent. Le fibrome utérin ou léomyome intracavitaire, c'est une cause rare d'infertilité qui reste un diagnostic d'élimination. Sur le plan épidémiologique, c'est une tumeur béni du myomètre, fréquente, affecte 20 à 30 % des femmes de plus de 35 ans. Sur le plan clinique, il est souvent asymptomatique, il se manifeste par des ménoragies, ménométroragies, une gêne pelvienne, délocorée, une infertilité, une augmentation du volume de l'abdomen. L'ASP montre une opacité spontanée ou des calcifications granulaires de formes variables. L'ASP hystérographique se traduit par un utérus augmenté de taille, avec une image lacunaire, à contours arrondi, bien limitée, puis s'estampant progressivement lors du remplissage cavitaire. Les fibromes ne sont pas directement visibles sur les clichés de l'ASP, sauf lorsque leur paroi est calcifié. Ils se traduisent souvent par des signes indirectes, à savoir un agrandissement, un étirement, un refoulement ou déformation de la cavité utérine. Ainsi, les myomes sans retentissement cavitaire n'ont pas d'expression hystérographique, contrairement aux autres méthodes d'imagerie. Les myomes sous-muqueux sont les mieux visibles délimités par le contraste endocavitaire sur le cliché en début de réplétion et en évacuation. Le fibrome intracavitaire pédiculé ou polype fibreux peut être différencié d'un polype muqueux en hystérosympagographie. L'endométriose utérine ou adénomyose est le développement de l'endomètre en dehors de son site habituel. Cliniquement, on a des douleurs, des disparunies, une infertilité, des signes digestifs ou urinaires. Elle disparaît notamment après la ménopause. A l'imagerie, les signes directs sont des images d'addition diverticulaires qui peuvent siéger au niveau du fond du corps et des bords de l'utérus. Concernant les signes indirects, on a un aspect relevé des cornes en corne de taureau ou tuba recta, une rigidité segmentaire des bords ou du fond utérin liée à une réaction fibreuse du myomètre. On a aussi une angulation en baïonnette de l'isme et rétroflexion utérine. Concernant les troubles de la tropicité de l'endomètre, on a une hypertrophie de l'endomètre liée à une hyper-oestrogénie absolue ou relative. L'examen doit être impérativement réalisé en première partie du cycle. Celle-ci se caractérise par la présence au sein d'une cavité plus ou moins agrandie d'images lacunaires qui ont deux caractéristiques communes. Elles sont diffuses à l'ensemble de la cavité. Elles ont tendance à s'effacer progressivement au fur et à mesure de la réplétion cavitaire. Selon la forme, on a une hypertrophie simple se traduisant par des gros plis muqueux irréguliers, une forme pseudo-polypoïde où les images lacunaires sont arrondies ou ovalaires, les formes pseudomalines avec plis irréguliers. Concernant l'atrophie de l'endomètre, en réplétion, on a des fines spicules sur les bords utérins. Après évacuation, on a un halo utérin persistant après plusieurs minutes. Concernant les malformations utérines, elles sont liées à une interruption du développement des voies génitales au cours de la vie embryonnaire au dépend de deux canaux de Muller qui descendent parallèlement à la colonne vertébrale jusqu'au cordon utéro-uro-génital. Dès la septième semaine d'aménorée, on a une résorption du septembre médian et du canal de Wolff et s'en suit le développement des canaux de Muller. À la neuvième semaine d'aménorée, on a une fusion de ces deux de ces connexions dans leur tiers inférieurs formant la cavité utérine et les deux tiers supérieurs formant le vagin. Les malformations sont en fonction de la date où surviennent les anomalies de développement. Elles sont regroupées en six classes selon American Fertility Society. La classe 1 qui est une aplasie bilatérale et non explorée à l'hystérographie. La classe 2 concerne un utérus unicorne, la classe 3 un utérus bicorne bicervical, la classe 4 un utérus bicorne unicervical, la classe 5 un utérus cloisonné, la classe 6 le dit d'étiles skilbestrol syndrome. Concernant l'utérus unicorne, il est défini par l'absence ou le défaut de développement d'un des canaux de Muller conduisant à l'aplasie utérine unilatérale. Il se traduit par une cavité latéro-déviée, fusiforme, de volume réduit, une trempe unique de morphologie normale située dans l'axe de l'utérus. L'isme et le col sont bien centrés. Une agénésie rénale peut être associée. Concernant l'utérus bicervical, il est secondaire à des troubles de fusion des canaux de Muller. Il se traduit par deux cavités distinctes très divergentes, horizontalisées, ayant chacune l'aspect fusiforme d'un utérus unicorne. Généralement de taille inégale. L'utérus bicorne unicervical correspond à la persistance partielle et haute de la dualité des canaux de Muller fusionnés à la partie basse de l'utérus. Il présente un aspect hystérographique très proche. Seule la divergence des cavités varie. A l'hystérosympagographie, les cavités sont divergentes, horizontalisées, réunies à la hauteur de l'isme. Les cornes utérines peuvent être de taille inégale. Concernant l'utérus cloisonné, qui est le plus fréquent des utérus malformés, il est dû à l'absence de résorption de la zone d'accueillement des canaux de Muller, conduit à la persistance d'une cloison ou d'un septembre fibreux sagittal médian. A l'hystérosympagographie, deux cavités totalement séparées mais peu différentes. L'utérus distilbène ou l'utérus diéthyl silbestrol est une conséquence d'un traitement maternel durant la grossesse. Les signes les plus fréquemment rencontrés sont un aspect en T avec une hypotrophie définie par une distance front-utérin orifice cervical interne inférieure à 35 mm et des bords irréguliers, des trempes orientées à angle droit avec sténose annulaire proximale et un allongement du col. L'hypoplasie utérine correspond à une réduction cavitaire harmonieuse. De nombreux facteurs éthiologiques ont été incriminés dans la genèse de ce type d'anomalies, parmi lesquels l'insuffisance vasculaire du myomètre se traduit par un utérus petit de taille faisant moins de 5 cm avec une faible capacité. L'abbéance cervico-izmique ou insuffisance cervico-izmique ou incompétence cervico-izmique il s'agit d'une anomalie de la zone cervico-izmique caractérisée par l'incapacité de l'orifice interne du col durant la grossesse a joué son rôle de sphincter par la destruction de ses fibres musculaires ou par leur inefficacité constitutionnelle. Concernant la pathologie tubaire on note l'obstruction tubaire qui peut être divisée en obstructions interstitielles à savoir le polype de la jonction un bouchon muqueux une obstruction ismique à savoir l'endométriose tubaire une tuberculose génitale des tumeurs de la trompe de phalo une obstruction distale à savoir un hydrosalpynx un phimosis une adhérence péritubaire. Concernant le polype de la jonction sa responsabilité dans l'hypofertilité est discutée il s'agit d'un terme inapproprié en effet il s'agit plutôt d'un pli muqueux survenant sur une muqueuse inflammatoire au début de la portion interstitielle il s'agit souvent d'une pathologie bilatérale traduite sur le plan hystéro par une image lacunaire arrondie ou valère à bord régulier associée à une absence partielle ou totale d'opacification tubaire. L'endométriose tubaire L'atteinte tubaire est souvent bilatérale associée ou non à une endométriose ovarienne et péritoneale L'atteinte de la portion ismique se traduit par une rigidité tubaire avec des diverticules et un aspect onidabé Le plus fréquemment d'obstruction tubaire est complète La tuberculose génitale qui est une affection rare touchant la femme jeune et pouvant être responsable d'hypofertilité les lésions sont constamment bilatérales ascension des sténoses obstructives médio-ampulaires bilatérales fixées et des dilatations Les plis muqueux d'abord épicis disparaissent Les hydrosympax consécutifs sont fréquents L'atteinte de l'isme entraîne une déformation et une rigidité pariétale Cette image montre une rigidité pariétale et obstruction ampulaire bilatérale Voici un hydrosympax de moyenne abondance ampulaire bilatérale avec aspect rigide et image d'addition péritulaire à droite Concernant l'hydrosympax ses éthiologies sont multiples mais il correspond le plus souvent à une séquelle d'infections tubaires L'aspect hystérosalpingographique est relativement caractéristique se traduisant par une dilatation des segments ampulaires et un fin dubulaire s'accentuant progressivement lors de la répression Les plis tubaires sont mal visibles ou totalement effacés Le passage péritonéal ne doit pas être provoqué en raison du risque infectieux En conclusion l'hystérosalpingographie reste un examen clé dans le bilan de l'infertilité Il permet d'apprécier la perméabilité tubaire et de mettre en évidence les malformations utérines et tubaires Sa technique doit être maîtrisée pour obtenir de bons résultats Il faut bien connaître les principales pathologies Je vous remercie Les explorations pour le construire qui ont résisté à notre technologie